Sur la carte du monde, il manque un continent. Il est fait de serveurs, de câbles et d'interactions virtuelles. C'est un continent invisible, et pourtant, c'est ici que nous vivons désormais. Aujourd'hui pour Underscore, je vous emmène dans la boucle infinie des GIF animés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. 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 Ce gif de Michael Scott exprimera fidèlement votre mécontentement. Sous-titrage MFP. nerveuse. Il existe des gifles pour chaque situation. Quand Michael Jackson apparaît sur les réseaux, dévorant du pop-corn l'air enthousiaste, c'est souvent dans les commentaires d'un post polémique, alors qu'un drama est en train de se produire et que le public s'en délecte. Et si quelqu'un répond à l'un de vos post, avec un Robert Redford barbu dans la neige, qui hoche la tête avec un air fraternel, c'est qu'il appuie votre propos et trouve enfin quelqu'un qui partage son opinion dans l'hiver de solitude qu'il traverse. Ces gifs de réaction peuvent paraître basiques, mais ils sont souvent très fins et appropriés s'ils sont bien utilisés. Cette fausse simplicité offre souvent plusieurs strates de lecture, dès lors qu'on connaît les références et qu'on capte le contexte dans lequel elles sont utilisées. Il existe deux grandes familles de gifs, ceux qui coupent brutalement et recommencent à zéro, et ceux qui réussissent une boucle parfaite. Les premiers sont les plus répandus. Quand on montre une petite séquence animée, elle a souvent un début et une fin, et il est donc fréquent de subir cette coupe brutale qui nous ramène au début. Assez vite, on a fait le tour, et le propos du gif tient dans sa première lecture, qui se suffit à elle-même. Ce cut abrupt a donné au gif cet aspect mécanique fascinant. Curieusement, de cette boucle qui coupe et se répète, peuvent se dégager des sentiments étranges. On peut ressentir d'abord un certain effroi, presque totalitaire, devant cette répétition hypnotique éternelle d'une courte séquence qu'on nous martèle dans le crâne. Il suffit que l'image du gif soit un temps soit peu anxiogène, et sa répétition peut provoquer un fort sentiment de malaise. On pense aux chaînes de montage automatisées d'une usine, à un robot devenu fou qui répète en boucle le même mouvement. Cette répétition mécanique est déshumanisée, s'apparente à un bug, à quelque chose qui est cassé. Elle rappelle ce chat qui apparaît deux fois dans la matrice, révélant à Neo que le monde n'est qu'un mensonge. Dans sa répétition morne, le gif peut aussi exprimer l'absence de magie d'un quotidien répétitif, où toute surprise a disparu. C'est ce qu'exprime le personnage d'Edward Norton dans Fight Club lorsqu'il évoque son travail, et qu'il constate, désabusé, que dans son monde, tout n'est qu'une copie, d'une copie, d'une copie. La répétition du gif peut être une arme esthétique assez terrorisante, qui attraite à l'obsession, à quelque chose qui se répète sans cesse, sans raison. Une fois qu'on a vu la première boucle, on sait de façon terrifiante qu'elle va se répéter ad vitam aeternam, sans que rien ne vienne perturber cette malédiction. Des artistes vidéastes se sont penchés sur le concept de boucle bien avant que le gif soit démocratisé, ou même qu'Internet existe. Le réalisateur Zbigniew Rybczynski a notamment travaillé sur des boucles visuelles en découpant des morceaux de pellicules qu'il recollait ensuite. Cette pratique va aboutir à l'incroyable court-métrage Tango, où Rybczynski parvient à imaginer une chorégraphie, où une pléiade d'acteurs effectuent des actions en boucle, sans jamais se rentrer dedans. Le film est d'une telle maîtrise technique qu'il va lui ouvrir les portes d'une carrière dans le clip musical, où Rybczynski continuera d'explorer les bienfaits de la boucle comme outil artistique. Michel Gondry reprendra le concept de tango pour un clip de Kylie Minogue. Dans un autre style, le vidéaste Marco Brambilla utilise également des extraits de films comme des gifs pour composer de gigantesques fresques vidéo qui bouclent également sur elles-mêmes. Il se sert de ces séquences comme des personnages d'un tableau, comme une peinture qui serait discrètement animée. Enfin, j'ai toujours trouvé que le cut abrupt du gif dégageait une forme de mélancolie douce, à la façon d'un souvenir qui tourne dans notre tête, comme le saut d'une pellicule qui tremble dans un vieux film qu'on aurait ressorti du grenier. Le concept de boucle, qui inlassablement se répète, est totalement dans l'air du temps et exprime une gamme de sentiments propres à l'époque. Notre humanité a fini par trouver une forme de beauté dans le fait de voir un instant se répéter à l'infini. J'y vois un parallèle évident avec la pratique du sampling musical, qu'on peut trouver dans la musique électro, mais surtout dans le hip-hop. Les compositeurs du genre ont très vite capté la puissance d'un fragment qui se répète de façon obsédante. Une fois qu'on pose un rythme dessus, soudain cette boucle dit quelque chose. Elle crée sa propre musicalité. Il y a même une certaine beauté dans les imperfections d'une boucle, dans son côté fragile, alors qu'elle tourne sur elle-même. Ce lien entre le gif, la mélancolie et la musique va même éclater en plein jour dans des clips musicaux. Le duo français You Man livre avec le clip de Burt Cage un montage de plusieurs gifs animés célèbres, mis bout à bout, posé en rythme sur une musique basée elle-même sur des séquences musicales qui se répètent. Il se dégage du clip et de la musique quelque chose de puissamment mélancolique. Dans un autre genre, encore plus percutant et acide, on trouve l'incroyable clip de Drifted, du groupe The Shoes, qui utilise le côté absurde et agressif du gif pour en tirer une sorte de poésie hallucinée, entre humour et malaise. Les gifs sont parfaitement calés sur une grosse caisse assourdissante et leur donnent un impact unique. Les images choisies, si populaires qu'elles sont presque un peu désuètes, retrouvent une nouvelle vie une fois alliée à la musique et agencée d'une certaine façon. De cette symphonie post-moderne se dégage une aura puissante et totalement inédite. Et puis, d'autres fois, le gif parvient à se libérer de cette contrainte frustrante du cut. Il est possible de fabriquer une séquence de façon à ce qu'elle crée une boucle parfaite. Cela signifie que la dernière image de votre séquence doit être exactement la même que la première, pour tromper notre cerveau et faire croire à notre œil que nous assistons à un mouvement perpétuel. Dans ces cas-là, le gif rentre dans une nouvelle dimension. Il n'y a plus de cut générateur de sentiments, mais une sorte de symbiose formelle parfaite, hypnotisante. Il y a autant de poésie que de prouesses techniques dans ces petites capsules visuelles. Pour boucler une animation, il faut savoir trouver des solutions créatives, ou débusquer parfois les révolutions naturelles cachées dans le quotidien ou la nature. On en revient presque aux origines du cinéma, avec par exemple les techniques du zootrope et du fenachistiscope, qui consistaient à faire tourner rapidement une roue cartonnée pour animer des dessins, sur une base de 12 images par tour. Muybridge, en décomposant le mouvement de la course humaine ou du galop des chevaux, faisait déjà, sans le savoir, du gif animé. On retrouve ce sentiment de temps suspendu, devant un gif pensé pour boucler parfaitement. Faut-il y voir un lien inconscient avec le symbole de l'ouroboros, ce serpent qui avale sa propre queue, figé dans une sorte d'éternité qui se dévore elle-même. Le gif propose dans sa structure même un rapport au temps qu'on ne trouve pas sur d'autres supports. La création de Steve Wheelight est donc devenue une forme d'image à part entière, capable de susciter des émotions uniques, un format hybride que seul internet pouvait accueillir. Très logiquement, le gif a subi une ultime mutation, bien loin des extraits de films et de séries. C'est celle qui l'a fait se muter en médium artistique. Dès l'instant où un gif a été pensé pour ce format, ça devient bel et bien une forme d'art. Là où le gif traditionnel se contentait d'aller capturer des morceaux d'œuvres existantes, des artistes se sont emparés du format pour en faire un nouveau terrain de jeu autonome, avec ses contraintes, ses règles et son champ des possibles en termes d'esthétique. Vont alors naître ce qu'on appelle des gifs artistes. Et des sites références comme Gify vont même proposer une catégorie listant tous ses créateurs. Chacun peut désormais se créer sa propre galerie pour y exposer son travail. C'est un milieu de passionnés, qui malheureusement ne peuvent que rarement en faire leur activité principale, faute de tout modèle économique. On ne peut a priori pas vendre un gif, ni l'encadrer. On ne peut le voir que sur un écran. Ce sont donc souvent des artistes travaillant dans le graphisme, la 3D ou l'animation dessinée, qui vont faire des gifs en dehors de leur activité rémunérée. Très récemment, le milieu a subi un bouleversement économique avec l'arrivée du NFT, une pratique controversée qui permet d'acheter en crypto-monnaie des œuvres numériques. Certains gifs artistes se sont engouffrés dans cette pratique naissante, aussi rémunératrice que décriée, qui reproduit les écueils du marché de l'art et de sa spéculation. Mais cela pose aussi en creux la question de la rémunération des gifs artistes, dont le travail n'est que peu reconnu, alors qu'il est parfois partagé dans le monde entier. On trouve dans cette communauté silencieuse des artistes formidables, qui ont su parfaitement exploiter la palette d'émotions du gif pour en faire des pépites uniques. Dane Fagerholm nous invite dans un univers peuplé de petites créatures dessinées au stylo à billes, qu'il fait osciller par un procédé 3D, pour donner aux images une profondeur et une aura très mélancolique. Entre imaginaire d'enfance et conte de fées, il parvient par le gif à installer une ambiance indescriptible. Dans un style one-bit, très proche de l'esthétique des premiers jeux sur Mac, Uno Morales campe un univers bien plus sombre et inquiétant, presque vénéneux. Entre mauvais garçons et culture pop déviante, Morales fait boucler des scénettes finement animées, comme des tableaux qui racontent chacun de courtes histoires pulp et glaçantes. Il y a dans certains gifs une démarche qui se rapproche grandement du diorama, procédé artistique qui consistait à recréer des petites scènes du réel ou de l'imaginaire pour les galeries ou les musées. Le travail de Raphaël Varona rappelle la fascination qu'on pouvait avoir en observant ces petits théâtres d'antan, qu'on animait parfois avec des automates ou des effets de lumière. Varona a pleinement exploité les possibilités du gif pour recréer ces petites capsules bucoliques et surréelles. Guillaume Kurkjian joue lui aussi sur cette idée de diorama, avec ses vues isométriques sur des petites dalles univers, comme on peut en trouver dans certains jeux vidéo. Enfin, comment ne pas citer les incroyables gifs de Sir Karma, fabriqués en voxel, une forme de pixel art en volume. Dans un style très différent, le gif permet parfois de saisir la magie d'un instant, dans toute sa fragilité. Rebecca Mock l'a capturée dans des gifs qu'on prendrait presque pour des images fixes de prime abord, mais qui prennent vie par un léger détail qui s'anime et qui montre à quel point l'instant est paisible, hors du temps. Comme il contient des images, le gif peut englober l'entièreté du spectre de l'image fixe, tout en y greffant du mouvement. La boucle est si pleine de symboles, de la révolution des planètes à l'éternel recommencement des choses et de l'histoire. Le cinéma ne s'est pas privé d'explorer plus profondément que ne le peut un gif animé, toute la puissance absurde et divine d'une révolution constante, une fin qui débouche sur un début. Les films sur le voyage temporel se demandent si on peut changer la boucle du temps, en modifiant passé ou futur, quand les films coraux nous montrent plusieurs points de vue d'un même instant, qu'on rejoue pour en voir toutes les composantes. Même si les gifs resteront probablement utilisés pour illustrer des postes sur les réseaux sociaux, et qu'on verra souvent les mêmes revenus, il ne faut jamais oublier ce qu'il renferme en termes de profondeur et de poésie. Je pense souvent à un gif en particulier, qui vivra bien plus longtemps que nous tous. Il se nomme « As Long As Possible » et dure mille ans dès l'instant où on le lance. Composé de 48 140 288 images qui se succèdent par intervalles de 10 minutes, il effectuera sa toute première boucle en 3017. Dans le vaste océan que constitue Internet, il est impossible de se figurer la somme des fragments d'art et de pop culture qui bouclent sans relâche dans l'éternité virtuelle, attendant qu'on vienne les chercher pour les mettre en lumière l'espace d'un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.